Salut salut what's up comment va j'espère que tout le monde va bien c'est l'ordre mon d'état avec vous j'espère que tout le monde va bien on est lundi aujourd'hui donc je vous souhaite un merveilleux lundi et un merveilleux début de semaine j'espère que vous avez passé un merveilleux week-end moi j'ai passé un bon week-end tranquille pépère devant mes écrans plein de traits etc etc mais ça va tout va bien on est carré le coup de va mieux c'est bon parce que j'ai fait un faux mouvement la semaine passée donc c'est pour ça j'ai disparu j'ai pas fait de vidéo ni sur youtube ni sur le discord j'étais vraiment off oui j'étais un peu actif sur twitter mais voilà j'avais fait un faux mouvement sur mon coude et je devais vraiment me reposer donc je suis resté sur mon lit à regarder des films etc etc donc voilà les gars c'est pour ça j'ai disparu donc je devais vraiment prendre soin de moi et là maintenant je suis vraiment boosté plein d'énergie bien carré serein prêt à travailler prêt à larguer plein de vidéos statique donc prêt à vous faire plaisir donc sur une vidéo statique pour la famille tout d'abord avant d'aller plus loin je salue tous mes abonnés to each mes abonnés par train mes abonnés youtube et aussi je salue tous les gens qui prennent du temps à visionner mes vidéos à liker mes vidéos et à commenter mes vidéos salut à vous tous et force à vous c'est grâce à vous que je vais continuer à faire ce que je fais sinon faut pas oublier les administrateurs les capitaines mister biggie laurent maruita enzo fred franqui ludo aminia koubi notorious prime elle calibré tout le monde si j'ai oublié quelqu'un je suis vraiment désolé mais salut à vous tous ok so aujourd'hui je vous prépare des news des news concernant la sissi ripple je pense que vous avez vu qu'est ce qui s'est passé pendant le week end pendant la semaine passée il ya eu plein de news concernant ripple et xrp surtout dans l'affaire la sissi ripple j'ai largué une vidéo dans le discorde malheureusement je n'ai rien mis sur youtube et twitch parce que voilà encore une fois j'étais pas bien mais j'ai pu mettre une vidéo qui explique l'affaire juridique et les nouvelles qui ont qui ont tombé vis-à-vis à cette affaire donc je l'ai mis sur le discorde donc si vous voulez connaître plus etc parce que n'oubliez pas à chaque jour je presque je mets une vidéo sur le discorde qui a rapport avec les analyses techniques qui ont rapport avec plein d'autres trucs que je mets pas sur youtube et sur twitch donc si tu es vraiment intéressé vient dans le discorde ok je t'invite vraiment à venir dans le discorde parce que en même encore aujourd'hui ça se peut que je fasse un live stream ou bien je met une vidéo sur le discorde exclusivement que pour le discorde ok so j'ai déjà parlé de ça mais aujourd'hui je vais repasser je vais pas là je vais je vais survoler un peu ce qui a été dit la semaine passée on va revoir tous ensemble sinon je vous faire plaisir avec une petite connexion qui est magnifique venant de la banque centrale américaine avec ripple magnifique 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 et en plus de ça on va finir avec la culture générale biden et c'est à la russie blablabla ok donc j'espère que vous êtes prêts saut un monde aller plus loin dix ans biométriques aux dix ans biométriques wallet vous savez de quoi je parle dix ans toilette donc je suis affilié avec eux vous le voyez bien l'ordre en détail que ça fait maintenant ils ont un événement il était supposé finir le 20 février mais là regardez ils ont ajouté une autre semaine on parle du 27 février donc du 4 février au 27 février chaque dix ans toilette acheter à chaque dix ans toilette que vous achetez vous allez recevoir douze mille casino coin mille jams et un nft clayton sur chaque dix ans toilette que vous allez acheter en cliquant sur mon lien vous économisez 50 dollars au lieu de 159 dollars c'est 109 dollars mais dix ans toilette pourquoi je vous le recommande parce que tu peux interagir avec la dix fay flair network sang bird network tu peux ouvrir des lignes de confiance pour accueillir des airdrop empreinte digital et tu peux sécuriser tx d'ici tu sais c'est quoi existe ici c'est un faux investissement donc si tu as dix ici tu veux vraiment les protéger protéger je te conseille le dis un poids ok donc encore une fois n'oubliez pas ils ont ajouté une autre semaine c'est écrit ici doute de l'event huge success we decided to extend the deadline for one more week tu vois donc vraiment il ya un succès de ouf plein de monde achète des 10 cents pour bénéficier de ces airdrop donc les gars je vous invite fortement à cliquer sur mon lien le lien il est juste en dessous de la vidéo si tu n'as pas encore un 10 à toilette pas c'est le meilleur moment de 1 tu vas pouvoir avoir un meilleur wallet et de deux tu pourras bénéficier des airdrop ok donc une fois que vous allez recevoir le 10 à toilette vous devez remplir un formulaire une fois que vous remplissez le formulaire vous l'envoyez vous allez recevoir vos tokens mais avant de recevoir vos tokens et une fois que vous allez renvoie une fois que vous allez renvoyer le formulaire vous devez ajouter les adresses des tokens sur votre 10 à toilette avant d'aller plus loin ok donc voilà je pense que j'ai j'ai survolé l'événement 10 saint sinon pour le discord vous savez j'ai déjà parlé de ça au début de la vidéo donc je vous invite vraiment à venir dans le discord parce que c'est incroyable j'ai disparu pendant quatre jours mais j'ai quand même mis une vidéo donc les gens du discord ils sont vraiment à l'affût sont vraiment up to date sur plein de choses des analyses techniques le comportement du marché et bien sûr l'affaire juridique est-ce ici ripple ok et les deux liens sont juste en dessous de la vidéo que les gars les deux liens le lien de 10 à toilette et le lien de patrick j'ai trop parlé je suis vraiment désolé là on attaque les choses sérieuses xrp 76 sous une an pas 76 sous beaucoup plus que ça 78 sous une baisse de 0.41% le market cap 37 milliards une baisse de 0.41% le volume dans les 24 ans on parle de 2 milliards une baisse de 25 points 61% et le surculting supply on parle de 47 milliards 950 millions de xrp en circulation donc aujourd'hui c'est une journée fériée aux états unis donc c'est président show day donc c'est pour ça qu'on voit un peu bitcoin et xrp faire un genre de pompe mais n'oubliez pas parce que c'est férié donc le stock market est fermé le nasdaq est fermé tout tout ce bullshit est fermé donc demain ça va réouvrir quand tu vois ce que le nasdaq s&p 500 et les autres les autres voilà les autres bullshit qui se trouvent dans stock market qu'est ce qu'ils ont qu'est ce qu'ils sont en train d'imprimer dans leur char ce n'est vraiment pas cool à voir c'est vraiment la merde la merde la merde qui s'en vient et en sachant que bitcoin est corrélée au stock market donc c'est sûr et certain que bitcoin va se faire démonter il va se faire démonter ça c'est une vérité tu vois ce que je veux dire donc si bitcoin va se faire démonter xrp va se faire démonter le marché au complet de la crypto va se faire démonter ok donc c'est pour ça que maintenant cette journée férié on pourrait voir bitcoin tu sais remonter vers le 38 900 même remonter vers le 40000 donc ça va faire un petit fake out ça va faire un petit genre comme et waouh c'est bon c'est bon on va revenir on va revenir mais je pense pas qu'on est on a fini dedans je fais ça ça c'est sûr et certain je pense pas qu'on a fini dedans et c'est surtout que le stock market n'est pas n'est pas vraiment n'est pas vraiment beau à voir et on a encore la russie l'ukraine le truc voilà il est encore chaud on a aussi biden qui dépose un exécutive order cette semaine on a le 15 mars les taux d'intérêts qui débarquent le 15 mars donc déjà début mars les déjà le marché il est en train d'anticiper les taux d'intérêts donc il ya une panoplie de choses beaucoup d'événements extérieurs que qui sont vraiment pas favorables pour pouvoir des nouveaux all time high pour voir et que ça fait à trois dollars de dollars je sais pas combien moi j'attendais à voir xrp un dollar malheureusement je ne pense plus qu'on a du temps pour que ça fait monte vers le 1 dans la cc c'est vraiment très 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 tight et c'est vraiment très voilà je n'ai plus d'espoir un gros espoir pour voir le 1 dollar xrp mais je pense fortement que xrp maintenant il est en train de développer sa chute vers le sud mais tout dépend du bitcoin si bitcoin va vers le sud c'est sûr et certain que xrp va aller vers le sud c'est sûr et certain pas juste xrp mais tout le marché ok si bitcoin décide d'aller vers le 42 mille 44 mille et break le 44 mille parce que le 42 mille et quand quatre mille c'est les deux résistances qui sont très 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 sérieuse s'il break le 42 mille 44 mille là on pourrait voir je sais pas moi xrp remonter vers le pas qu'une 95 ou un dollar et tout mais encore une fois on est le 21 février reste huit jours pour le 1er mars cette semaine il ya biden qui dépose un truc sérieux il ya il ya la russie l'ukraine le stock market n'est pas vraiment vraiment à 500 meilleurs jours donc je ne pense pas vraiment voir bitcoin xrp remonter vers des nouveaux raies ok pas des nouveaux raies des noms des nouveaux all time high mais des nouveaux à court terme je parle de 1 dollar ou bien 44 mille 45 mille ou 46 mille donc c'est vraiment vraiment ça peut arriver je dis pas que ça va pas arriver ça peut arriver vraiment ça peut arriver mais c'est un likely comme on dit en anglais c'est c'est peu probable ok so donc il ya dans le discord de ils savent c'est quoi mes targets etc donc tu sais je vais pas donner les targets etc si les choses dans bien sûr si les choses vont vers le sud j'ai le target pour xrp j'ai le target pour plein de coins différents mais si sur le discord bien sûr ok donc voilà je vous ai donné un petit résumé de ce qui se passe mais on va continuer à la crypto on parle de 17 684 le market cap 1 trillard 754 milliards et les volumes dans les 24 heures on parle de 79 milliards et la bêtise est en menace 41.7% ok donc on commence le premier article le pdg de ripple affirme que la vérité est révélée après l'ouverture des documents juridiques de 2012 bravo estime que la vérité est à la portée de tous après la publication des notes juridiques en 2012 le pdg de ripple bravo estime que la vérité est à la portée de tous après que les notes juridiques de 2012 contenant les conseils reçus par apple ont été rendus publics donc je pense que vous avez vous savez déjà de quoi je parle ici les deux mémos concernant chris larsen et bravo les gars ont été basse en public maintenant donc là ici peut les vérifier la juge peut les vérifier et ça montre clairement que chris larsen est honnête et transparent et bravo les gars est honnête et transparent dans une série de tweets l'avocat de la défense james caiffelan qui a annoncé la nouvelle à donner un aperçu des deux documents juridiques il a déclaré que les deux documents provenaient de perkins coi révélant l'identité d'un cabinet d'avocats mondial qui était auparavant inconnue donc là on parle de perkins coi ça veut dire que ripple elle a eu la jurisprudence ripple avant même que la s ici s'intéresse à la crypto ripple elle a eu la jurisprudence de faire une analyse sur ces produits donc elle est partie voir perkins coi un cabinet d'avocats mondial très très reconnu très très réputé nous on le connaît pas bien sûr mais eux ils le connaissent mondialement il est reconnu donc ils sont partis demander des questions un chercher des réponses est ce que est ce que est ce que avant même que la s ici s'intéresse à aux crypto donc ça montre que ripple n'est pas une compagnie scam n'est pas une compagnie de voleurs n'est pas une compagnie de corrompu n'est pas une compagnie d'arnaqueur des gens ils ont des produits ils ont une vision ils ont un objectif ils ont un écosystème donc avant d'aller plus loin et avant de de voilà de ramasser la liquidité avant de commencer à éduquer les gens etc on veut savoir est ce qu'on est sur la bonne route et cabine et le cabinet d'avocats perkins coi leur a dit oui tu vois ce que je veux dire donc ça ça change tout ça veut dire que la ici il est vraiment dans l'erreur avant même qu'elle rentre dans la crypto elle était déjà dans l'erreur le premier mémoire a été rédigé en février 2012 et a envoyé à jeb mccaleb et jc powell tandis que le second a été publié en octobre 2012 et a et envoyé à chris larson et jeb mccaleb le premier mémoire indiqué que si new coin est proposé dans ce qui semble être un icô il sera très probablement classé comme un titre ripple n'a pas fait d'icô ripple a modifié son plan d'affaires et est retourné à perkins coi provoquant le deuxième mémo tu vois donc la première fois ripple elle avait une vision une façon de faire perkins coi l'a bloqué stop non non ça va être un icô donc ça va être une valeur mobilière ripple et là on parle encore une fois là ici n'est même pas encore dans la crypto et c'est même pas qu'est ce qui se passe on parle de 2012 le 2012 le xrp ledger vient d'être créé il vient d'être lancé donc là on parle personne n'est dans la crypto nous tous personne nous dans la crypto dans ce temps là c'est juste bitcoin qui le top top et tout le monde parle que du bitcoin dans ce temps là n'est rien tu vois c'est incroyable et ripple s'est dit ok bon c'est pas elle n'a pas gardé la tête dure non nous on est bon on a si on a ça on a ça ils ont dit non 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 ok tu sais quoi perkins coi ils ont raison on va reculer en arrière et on va essayer de trouver une deuxième autre façon pour voilà être bien réglementé donc la deuxième note plus positive que la précédente indiqué qu'il y avait un petit risque la ici ne soit pas d'accord un petit risque que la ici ne soit pas d'accord un petit 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 risque et ce petit risque c'est ce que la ici fait elle crée le bordel elle a créé je sais pas combien c'est incroyable donc ce petit risque c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment perkins coi en revanche a conclu que les crédits ripple ne devait pas être classé comme des titres ripple pourrait prendre des mesures pour réduire la possibilité que la ici soit en désaccord avec perkins coi selon le document james k fellon affirme il n'y a certainement rien dans ces mots qui suggèrent que ripple était imprudent ou ignorer tout risque substantiel voilà tu vois donc ripple elle était prudente ripple elle a fait ce qu'il faut de a à z avant même de commencer à éduquer les gens sur ces produits donc ripple est une bonne compagnie une compagnie honnête tu vois philane estime que le décèlement des mémos et dans l'ensemble favorable à ripple et aux accusés individuels donc aux yeux de la juge aux yeux des juges ripple est une bonne compagnie on travaille pas avec des arnaqueurs là donc ça ça va changer l'image totale et complète de ripple et bien sûr des accusés individuels incroyable stuard alderotti l'avocat général de ripple a donné son dernier mot sur les documents après avoir déclaré plus tôt que deux documents de 2012 indiqueraient que la cryptomonnaie xrp n'était pas considéré comme un titre non enregistré voilà donc on a le fin de scène qui est administré par le us treasury department qui a dit que xrp n'est pas une sécurité on a le dioji le department of justice des états unis qui a dit que ça fait n'est pas une sécurité on a la réserve fédérale qui pense que xrp n'est pas une sécurité on a perkins coi un cabinet d'avocats mondial qui dit que xrp n'est pas une sécurité on a l'ancien prison de la cftc qui dit que xrp n'est pas une sécurité on a le monde entier qui dit que xrp n'est pas une sécurité là c'est abusé là les gars ok c'est abusé c'est juste une question ok il dit la conclusion de ces mémor désormais public de 2012 est clair xrp ne constitue pas des titres le fait que ripple et eu la prévoyance de demander des conseils juridiques un cabinet de premier plan 2012 en l'absence du jury prédence claire et cinq ans avant même que la s ici ne commence à parler d'actifs numériques devrait être applaudi cinq ans avant même que la s ici parle des actifs numériques regardez moi regardez moi c'est cette compagnie elle est tellement intelligente elle est tellement honnête incroyable elle devrait être applaudi ben moi je vais applaudir bravo 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 ripple bravo t'as fait de la bonne job bravo on continue donc ici on a procès ripple s ici tout ça ça vient de sortir aujourd'hui c'est nouveau là ripple s ici cela pourrait être la plus grande décision pour xrp par john ditton cela pourrait être la plus grande décision pour xrp dans l'affaire ripple s ici selon john ditton selon le fondateur de crypto low john ditton la décision de la juge saranet burns sur une requête en rien examen de la s ici pourrait être la plus grande décision pour xrp dans l'affaire ripple les 63 e-mails comprenant des brouillons et des commentaires sur la conférence du dit car du directeur hinman sur le fait que l'iterium n'est pas un titre fond l'objet de la motion de réexamen waouh ça c'est chaud ça la s ici avait pris précédemment déposé une demande de réexamen au nom du plaignant affirmant que le discours de hinman qui était auparavant qualifié d'opinion personnelle pouvait désormais être qualifié de conseil public c'est vrai c'est une vérité pourquoi parce que y'a eu des preuves que la s ici elle a dit à certaines personnes que yo de prendre le discours de hinman pour analyser certains actifs donc ce n'est plus l'opinion personnelle c'est une putain d'opinion officielle je suis désolé et en plus j'ai fait un tweet tout à l'heure hier sur twitter et ce tweet il a eu 500 likes 600 likes bordel j'ai pété twitter hier pour de vrai là je l'ai détruit avec ce tweet qui a concernant cette affaire avec hinman et jay clinton et là ici je vous montrerai tout à l'heure mais c'est incroyable pour de vrai là très bien expliqué là c'est ouf beaucoup ont été surpris par le revirement de l'agence y compris l'avocat jeremy hogan qui a répondu par un tweet je le lis mais je n'arrive pas à y croire maintenant le discours n'était pas du tout l'opinion personnelle de hinman mais visé à transmettre la position du ministère des finances sur les actifs numériques waouh donc là ce n'est plus une putain d'opinion personnelle là on parle de la position du ministère des finances donc la s ici si tu veux elle c'est les guidelines de la s ici elle a parlé avec le ministère des finances sur les actifs numériques et ils se sont dit d'accord que ce discours de hinman est une opinion sérieuse et une opinion officielle ça c'est une vérité ministère du finance sur les actifs numériques c'est incroyable juste un petit moment les gars s'il a dit un petit petit un petit imprévu donc je devais je devais me lever mais bon donc là on parle du ministère des finances sur les actifs numériques la femme 1 ce n'est pas juste une main ce n'est pas juste la s ici ce n'est pas juste coin bay ce n'est pas juste quelques terres par les compagnies quelques petites compagnies ou je sais pas quoi là on parle du ministère des finances sur les actifs numériques a pris en considération le discours de hinman ce que tu réalises ce que vous réalisez là l'ampleur de tout ça même jeremy hogan dans le monde juridique c'est aussi fou que possible john dit en estime que les chances que xrp soit mentionné dans l'un des soixante trois e-mails reste probable bien que la version finale du discours traite à la fois du bitcoin éditorium et ne fasse pas référence à xrp encore une fois les gars je vais juste mettre les entre parenthèses ça parce que je parle comme ça avec patience avec excitation avec 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 happiness avec joie que est un règlement va venir la semaine prochaine ou dans deux semaines ou quelque chose même sur twitter je l'écris un règlement est là pour bientôt bientôt ça peut être un mois deux mois trois mois quatre mois mois bientôt dans ma perception six mois c'est bientôt pour moi tu vois quelqu'un d'autre bientôt pour lui c'est une semaine c'est deux jours trois jours quatre heures cinq heures donc moi pour moi je m'en bats les couilles quand je dis bientôt c'est bientôt c'est très très proche c'est très proche c'est proche c'est pas cinq ans six ans dix ans je sais pas combien c'est bientôt c'est là cette année on aura notre règlement donc putain règlement quand je ne sais pas mais avec ce qu'on est en train de voir les gars il faut être aveugle il faut être têtu il faut être stupide il faut être un imbécile pour continuer à dire non la s ici peut gagner là là c'est trop ne me parle pas ne me parle pas ne me parle plus bloc moi sérieusement il a demandé avec émotion quelles sont les chances que xrp ne soit pas du tout augmenté dans l'un des soixante-trois emails quelles sont les choses quelles sont les chances qu'au moins une personne de la chaîne de messagerie est évoqué xrp une personne dans la chaîne de messagerie aurait pu poser une question très raisonnable telle que qu'en est il du xrp dit elle estime que la s ici remontant les emails pourraient être énorme pour xrp si le juge netburn décide finalement que les emails doivent être remis c'est énorme n'oubliez pas même si la s ici la perçoit que les emails sont couverts par le dpp elle peut toujours percer le privilège et ordonner les documents produits tu vois donc le dpp peut être percé quand il le faut il le faut et je l'avais dit en 2021 2021 il faut une force qui commence à briser le dpp et là maintenant on voit clairement déjà au début de l'année 2022 le dpp a été brisé pour donner quelques documents maintenant on voit encore plus que le dpp peut être brisé pour forcer la donation de quelques documents qui sont nécessaires tu vois donc plus on avance plus ripple mais tout le monde dans sa poche qu'on le veuille ou non deux scénarios donnés sont présentés par le fondateur de la loi crypto premièrement si le juge netburn décide que les emails sont privilégiés mais ordonne à la s ici de les remettre cela pourrait suggérer que xrp est mentionné et où que la preuve est disculpatoire ah donc si la s ici dit non ça veut dire que xrp il est mentionné et ses documents vont la niquer deuxièmement si la juge netburn annule sa décision précédente et détermine que les emails sont privilégiés alors les emails bien qu'utile pour ripple pourrait ne pas être aussi important qu'on le croit voilà donc dans les deux cas on est gagné on avance pourquoi le tribunal peut-il rejeter la requête de la s ici concernant le discours de l'inman le procès xrp contre s ici ripple est arrivé à un point où il sera décidé si xrp est un titre ou non les mémoires sont récemment non scellés ont joué un rôle crucial en révélant que ripple avait pris des recommandations juridiques sur la nature du jeton xrp pendant ce temps la s ici a déposé une requête en réexamen du discours de l'inman de juin 2018 qui était auparavant considéré comme une orientation publique des armes désormais appelé opinion personnelle donc ici on le voit ripple et inman ont consulté le même cabinet d'avocats selon les rapports perkins & co le cabinet d'avocats qui a rédigé les notes juridiques de ripple en 2012 a également aidé inman a rédigé à rédigé son 2018 hitter n'est plus n'est plus un discours de sécurité tu vois donc même le même cabinet d'avocats qui a donné les recommandations ripple il a aidé hinman en 2018 pour rédigé le discours l'avocat jerry mahogan a posté qu'après la publication du discours de hinman le site web perkins & co a déclaré que d'autres hauts fonctionnaires et le président de la s ici sont dans un consensus croissant le blog publié explique comment le même instrument pourrait redevenir un titre et si les faits et les circonstances changer encore une fois le même jour que le discours de hinman à san francisco valérie valérie spanic la nouvelle conseillère principale de la s ici pour les actifs numériques et l'innovation et gary goldschol conseiller principal du directeur du commerce et les et des marchés encore au corroboré les remarques du directeur hinman alors lors d'un panel sur le parlement américain plus précisément goldschol a réitéré la position de l'inman selon laquelle quelque chose peut passer d'un titre à un non titre j'ai été le genre voilà non italien c'était un titre ils ont fait un icos mais gras grâce à leur nature décentralisée ce n'est plus un titre femme ta gueule depuis toujours et théium c'est une putain fucking c'est un écosystème centralisée le hash rate il est ce qu'il est il est concentré en chine maintenant il bouge en plus forte mais plus forte que ça reste que s'il n'y a rien qui change oui l'énergie baisse mais plus forte que ça veut dire les gens qui ont le plus d'euros c'est eux qui ont contrôle sur 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 le sur l'écosystème donc il ya rien il ya rien décentralisé ici donc ça là c'est mauvais ce qu'il dit d'un titre à un non titre sérieusement le blog indique clairement que le 21 juin 2018 le président de la scie clayton a fourni une confirmation supplémentaire que le cadre décrit dans le discours de hillman et l'approche que le personnel est ici adopte pour évaluer c'est un actif numérique est une sécurité dans un témoignage à la chambre des états comité des services financiers des représentants ok donc l'opinion de hillman sur l'ethereum et btc il mène dans un discours à exprimer son point de vue selon lesquels les venditeurs ne sont pas des transactions sur titre basé sur l'état diteur le réseau et sa structure décentralisée encore une fois c'est de la bouche est alors que selon lui bitcoin n'est pas non plus une sécurité car les participants au réseau ne dépendent pas des efforts d'un tiers central ça fait mais ça fait aucun sens bitcoin on a des mineurs les mineurs ils sont où ils sont en chine donc on parle de la centralisation extrême parce que les plus grands mineurs les plus quatre plus grands mineurs qui se trouve dans le monde se trouve en chine donc en chine ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y ait le rachage il est central une concentration de rachage en chine donc la chine contrôle le bitcoin donc oui un mineur se trouve un peu partout dans le monde mais ok il ya personne qui le contrôle lui on s'en bat les couilles mais bitcoin le rachage sa concentration elle est en chine donc que tu le veuilles ou non il est central donc tu vas pas me dire à bitcoin parce que les participants les mineurs ne dépendent pas d'un tiers central ouais les mineurs chacun pour soi ils dépendent sur rien dépendent sur leur machine leur machine ils dépendent sur l'algorithme ils dépendent sur les blocs à résoudre grâce à leur ray grâce à leur machine qu'ils ont créé et c'est grâce à leur 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 infrastructure mais ça reste que les ça reste que c'est central ça par rapport ici on voit été ne sont pas des transactions sur titre basé sur l'été le réseau et théorème et sa structure décentralisée encore une fois et théorème et bitcoin les deux sont centrales comparé à ripple ripple est totalement décentralisée depuis le premier jour de sa création le xrp ledger le xrp ledger il fournit la défaille il fournit les iou il fournit tous qu'on est en train de vivre en ce moment même depuis 2012 et en plus de ça depuis 2012 ripple et les parties faire une jurisprudence sur ces produits avant même que la ici s'intéresse à tout ce bordel donc ça veut dire que ripple et en plus de ça les gens qui ont créé le xrp ledger et xrp c'est les mêmes créateurs du bitcoin c'est le même créateur de tout ce que tu veux donc c'est un film c'est un film c'est un film c'est abusé c'est un film alors je ne vois pas des tiers centrales dans des dans les efforts soit déterminant dans l'entreprise le réseau sur lequel bitcoin fonctionne et opérationnel et semble avoir été décentralisé depuis un certain temps peut-être depuis sa création l'application du régime de divulgation des lois fédérales sur les valeurs mobilières à l'offre et à la revente de bitcoin semblerait ajouter peu de valeur in man a déclaré dans son discours cependant in man a également déclaré que le jeton ou la pièce en soi n'est pas une valeur mobilière l'emballage et la vente de ce jeton ou de cette pièce pourrait le faire entre le champ d'application les lois sur les valeurs mobilières blablabla bref s'en bat les coups bon ici on avance breaking ripple group réclame qu'elon mosk fasse partie de leur lutte contre la s ici donc ici on voit les lacs la communauté crypto qui met pression sur elon mosk pour qu'il rentre avec la s ici les actions réglementaires de la s ici ont renouvelé oblige les particuliers du marché à s'opposer à l'entreprise les partisans de ripple ont exhorté elon mosk à se joindre à eux pour lutter contre les régulateurs des maux des valeurs mobilières cela fait suite à la présentation par le pdg de tesla d'une accusation contre la s ici mosk un autre accrochage avec la s ici il a dit lui-même à duna respect des s ici déteste la s ici mosk et en sachant que mosk qui vient de la paypal mafia donc de peter thiel il le connaît très très bien peter thiel est derrière ripple aussi donc ça m'étonnerait pas de voir mosk venir et supporter la la xrp community mais je pense pas que ça va le faire il va il va le faire impossible c'est ça fait aucun sens pourquoi les partisans de xrp ont besoin de mosk pour les joindre avec le dernier group de mosk concernant la surveillance de la s ici les partisans de ripple et du jeton xrp assigé ont demandé aux milliardaires de jetons de jeter également son chapeau avec eux de nombreux partis partisans de ripple souligne que le quartier xrp à la même rancune envers la s ici donc voilà c'est un truc que je voulais partager avec vous ok on avance maintenant on rentre dans la zone des connexions donc la zone que vous aimez le plus le 3 février 2022 regardez moi ce bordel le 3 février 2022 donc on parle de cette année 2022 6 le mois février ok regardez moi de quoi ça parle ça parle utilisation de la technologie de grands livres distribués pour les répertoires de paiement utilisation de la technologie de grands livres distribués pour les répertoires de paiement ça vient de qui ça vient de la réserve fédérale la banque centrale des états unis qui est le 3 février 2022 je répète ça vient de la réserve fédérale la banque centrale des états unis fourni à la nation un système monétaire et financier sur flexible et stable ça parle de l'utilisation de la technologie de grands livres distribués pour les répertoires de paiement ok on le voit ici ça parle de dlt dlt mais je vais pas lire le tout pourquoi parce qu'il ya trop d'informations mais un truc qui m'intéresse le plus ici et pourquoi je tiens vraiment parce que vu que j'ai disparu pendant quatre jours je tiens vraiment jeu ça je l'ai mis dans le discord celui-là cette partie là mais je tenais vraiment à vous vous la donnez vous aussi sur youtube pour que vous voilà si c'est fort c'est fort et je ne peux pas vous la garder juste pour le discord je veux dire c'est extrêmement faux et c'est une confirmation une autre preuve qui preuve que la réserve fédérale elle couche avec ripple depuis le jour numéro 1 ok regardez moi ça principaux points de décision dans la conception du système la conception d'un service d'annuaire basé sur dlt impliquera un certain nombre de décisions clés il s'agit peut-être avant tout de décider si le système sera autorisé ou non dans les systèmes autorisés les décisions clés sont nécessaires sur les différents rôles et responsabilités des participants cette détermination aura un impact significatif sur la conception du système sa technologie de base sa fonctionnalité et son profil de risque un système autorisé par exemple nécessiterait probablement un administrateur central pour contrôler l'accès au réseau donc là on parle d'un système autorisé par exemple nécessiterait probablement un administrateur central pour contrôler l'accès au réseau comme je sais pas moi swift et on a les états unis qui contrôlent swift etc ok mais regardez qu'est ce qu'ils disent ici parce que là on parle de dlt ok un système sans autorisation ce ne nécessiterait pas d'administrateur central mais nécessiterait un mécanisme de consensus pour synchroniser le grand livre qui est le mécanisme de consensus depuis le jour numéro un bande de chevreuil xrp ledger donc qu'on le veuille ou non la réserve fédérale des états unis parle du xrp ledger dans ce putain d'article regardez moi ça regardez moi ça node smart contract nft qu'est ce que le xrp ledger fait avec l'échelle latérale fédérée on peut avoir des réseaux des plateformes des blockchains qui accueillent des smart contract qui accueille plein d'autres panoplie de choses plein de features qui sont tous connectés aux xrp ledger pour bénéficier d'un impact environnemental vert de bénéficier de moins de coûts rapidité des meilleurs paiements etc 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 qu'est ce qui s'est passé dernièrement avec le xs xsl 20 pour les nft sur le xrp ledger un dernièrement on a eu la nouvelle là comme quoi les nft vont commencer à voir le jour sur le xrp ledger ils ont même lancé la nouvelle feature le xsl 21 sur le xrp ledger les gars je sais pas quoi vous dire de plus là mais sa dent pour que ça que ça va à zéro que ça va un ou que ça va à 25 sous 10 ou 15 sous give it to me baby que ramener c'est ramener moi c'est pris ramener moi c'est pris je te jure sur la tête de ma mère je vends mes fesses je vends mes reins je vends tout ce que j'ai je garde juste le minimum pour survivre je vends tout wow regardez moi cette trouvaille 1 mais j'ai pas encore fini pour je vais renforcer votre pour les anciens c'est un rappel pour les nouveaux c'est une nouvelle pour vous et je vais renforcer les choses encore vous rappelez en 2018 potential potential federal reserve actions to support interbank settlement of faster payments ça vient de qui ça vient de ripple ripple a envoyé à la réserve fédérale un potentiel des actions potentielles pour supporter les règlements interbancaires et les paiements rapides ben bien malheureusement je peux je sais quoi ce pdf j'arrive pas à rien copier ni rien mais j'aurais voulu lire quelques trucs qui sont vraiment vraiment intéressants ici mais on va je vais les lire en anglais je vais les traduire donc l'interopérabilité instantanée entre tout ce qui est domestique et les systèmes transfrontalier est une est une capacité critique pour 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 créer un meilleur reach pour créer une meilleure approche tu vois à varietti of central banks and market infrastructures are exploring this capability using open source protocols and distributed ledger technology ripple par à la réserve fédérale et lui parle de distributed ledger technology donc le xrp ledger there is a great potential in these technologies especially in enabling interoperability and real time cross border transactions tu vois donc ici une variété de banques centrales et d'infrastructures de marché sont en train d'explorer cette capacité à utiliser des protocoles open source et la technologie de ledger distribuée il y a un meilleur potentiel dans cette technologie spécialement en en donnant en créant l'interopérabilité et en créant aussi des paiements transfrontaliers tu vois the interledger protocol is an open source solution designed to synchronize transactions across ledgers donc le interledger protocol est une solution open source qui désigne pour synchroniser les transactions entre les ledgers enabling interoperability across domestic or cross border systems donc en permettant une interoperabilité entre les systèmes transfrontaliers et les systèmes domestiques it's important that that new us infrastructure be designed to leverage these tools incroyable further new system should explore leveraging digital assets as a liquidity or settlement tool regarde moi ça donc ripple encore une fois elle dit à la réserve fédérale les nouveaux systèmes doivent explorer des certains actifs numériques pour de la liquidité ou pour des règlements xrp especially for cross-border cross-border transaction voilà xrp ripple sees great potential in leveraging digital assets to enable more efficient reach and real-time access to liquidity for cross-border payments new system should consider these technologies and benefits en 2018 ripple a parlé ça à la réserve fédérale et lui a proposé ce potentiel là en 2018 en 2017 la réserve fédérale juste avant ça la réserve fédérale elle a fait des tests avec ripple sur son système de paiement rtgs ok on continue la réserve fédérale américaine pourrait accepter ripple quelle année quatre ans mon gars l'année dernière en janvier 16 propositions ont été soumises au travail au groupe de travail faster payments par plusieurs fournisseurs de paiement ripple profitant de l'opportunité a immédiatement proposé sa solution de paiement instantanée peu coûteuse et sécurisée la réserve fédérale des états unis d'amérique a dirigé le groupe de travail dans le but d'améliorer le système de paiement aux états unis le groupe de travail a travaillé de 2015 à 2017 et s'est engagé avec un certain nombre d'acteurs technologiques innovation dans la technologie de paiement pourrait avoir incité la réserve fédérale des états unis à adopter un système de paiement à jour capable de traiter les transferts d'argent internes et mondiaux c'est vrai les gars c'est vrai ok pourquoi la réserve fédérale accepterait-elle la proposition de ripple le réseau de paiement de ripple possède un large éventail de qualité qui lui permettent de se démarquer des autres fournisseurs de paiement tout d'abord les transactions effectuées via ripple sont sécurisées sur une blog chain qui agit comme un grand livre distribué cette qualité de ripple est largement appréciée par les institutions financiers par les ainsi les instituts financiers et même le gouvernement américain faut pas oublier un truc on parle de level playing field on parle tout le monde sur la même putain toile d'araignée tout le monde suit le même protocole comme tout le monde suit le même protocole de l'internet on a tous le même internet oui ou non donc pourquoi on n'a pas le même on a pourquoi on n'a pas tous le même système de paiement on a tous le même internet dans chaque putain de pays tu vas t'as le même putain d'internet t'as le même google t'as le même youtube t'as le même le même le même tout pourquoi parce qu'il y a des protocoles qui permettent le même internet sur tous les devices qui permettent l'internet sur toutes les juridictions qui permettent l'internet partout dans le monde ben c'est la même chose pourquoi on n'a pas des protocoles qui permettent un système de paiement instantané mondial partout où tu vas si il est en train de se mettre en place je pense vraiment que la banque centrale des états unis va va dire non c'est eux qui ont créé tout ça pas la banque centrale américaine mais les américains la nsa bordel de merde c'est eux qui ont créé tout ça donc c'est sûr qu'ils font partie de ce game encore une fois la décentralisation n'existe pas oui j'aime le fait qu'ils s'appellent déjà décentralisé j'aime que le fait que ripple est décentralisé j'aime et j'aime et j'aime mais a pas la décentralisation c'est une illusion ils nous font croire que tout le monde est sur un même level playing field tout le monde voilà et bien il ya plus personne qui contrôle si ou ça ou ça mais et l'internet qui l'a créé la nsa la cia et la russie utilise le même internet la chine utilise le même internet la corée du nord utilise le même internet la venezuela utilise le même internet l'iran utilise le même internet même si on sait que ces pays sont contre les états unis donc que tu le veuilles ou ils font partie du même système même s'ils sont contre les états unis parce que ces pays là savent qu'ils ne peuvent pas vivre sans ce système donc encore une fois dans ce deuxième système ils n'ont pas le choix de vivre dans ce deuxième système en sachant qu'il est contrôlé par les états unis on parle d'une compagnie américaine ripple qui vient d'un gars de la nsa un deuxième gars de la nsa et un troisième gars qu'on connaît pas bordel de merde anyway donc il ya juste c'est des rappels encore une fois j'ai pas encore fini le vice-président de la fédérale reserve bank reconnaît ripple dans sa récente interaction avec quand une des le vice-président et directeur de la recherche de la fédérale reserve bank david andolfato a reconnu à a reconnu le réseau ripple pour avoir utilisé au mieux le registre original du bitcoin sa déclaration qui portait sur la façon dont la technologie bitcoin pourrait apporter de véritables avantages au système de règlement en temps réel de la banque centrale américaine a soudainement trouvé ripple comme une référence au véritable potentiel du système du grand livre public de bitcoin selon adolfato le système fédéral pourrait utiliser un système de grand livre distribué pour conserver tous les livres simultanément dans leur banque membres ainsi en cas de panne du système les enregistrements pourraient être récupérés à partir du grand livre tu vois donc ça on est le vice-président de la réserve fédérale et encore une fois ça c'est en 2017 la preuve comme quoi le groupe de travail de la réserve fédérale ripple améliore la vitesse et la transparence des paiements mondiaux ok donc pour revenir à ce truc là qui est sorti le 3 février 2022 on parle d'un encore une fois un système sans autorisation ne nécessiterait pas d'administrateur central mais nécessiterait un mécanisme de consensus pour synchroniser le grand livre lequel lequel est basé sur un système et un mécanisme de consensus ripple xrp ledger la famille wow wow une décision de conception tout aussi importante pour tout système dlt et la gouvernance un autre mot que david schwartz n'arrête pas de mentionner à chaque fois qu'il parle du xrp ledger en particulier pour un système qui peut effectivement servir de service public exploité par l'industrie lorsqu'il existe une autorité centrale ou un administrateur généralement nécessaire pour un système autorisé la gouvernance de cette entité peut être prise en charge par un conseil d'administration un comité de gestion et un cabinet d'audit pour un système sans autorisation la gouvernance peut devenir beaucoup plus difficile un collectif de l'industrie ou un comité consultatif peut être en mesure d'assurer un certain degré de coordination entre les intervenants pour les répertoires de paiement les arrangements décentralisés qui soient autorisés ou non peuvent bénéficier d'un organisme de l'industrie pour assurer la gouvernance de l'arrangement incroyable ici conclusion de venant de la réserve fédérale le dlt permet de réponses et la manière dont les informations sont conservées partager et gérer n'oubliez pas que la dlt il est beaucoup plus puissant que la block chain dlt block chain oui c'est la même chose mais le dlt il a beaucoup plus de sécurité il est beaucoup plus powerful qu'une block chain n'oubliez pas ça la dlt ce n'est pas la block chain mais c'est la même famille si tu veux mais dlt il est beaucoup plus puissant qu'une block chain c'est pour ça qu'on parle toujours de dlt les gouvernements la banque centrale européenne la banque centrale américaine la banque centrale anglaise ça parle de dlt et non de block chain ok malgré la puissance potentielle de cette technologie elle n'a pas été largement adoptée dans le secteur financier ou ailleurs c'est en partie parce que le dlt a été conçu dans un but spécifique pour lequel il n'y a peut-être pas beaucoup de cas d'utilisation pratique les enculés parce qu'ils savent que ce que ce truc là va être lit publiquement donc ils te disent ouais les dlt il n'y a pas vraiment de cas d'utilisation pratique il n'y a pas vraiment de cas d'utilisation pratique comme si ils te donnent ils te donnent des infos mais en même temps ils essaient de te mélanger à la fin bande d'enculés mais n'y a les gars magnifique trouvaille et je veux aller vader dans le discours je vous le dis parce que ce genre de choses c'est à gogo sur le discours donc venez dans le discours mais n'oubliez pas si vous rentrez dans le discours maintenant on est le 21 mais vous allez vous facturer maintenant il vous allez vous faire vous allez vous faire facturer le 1er mars donc deux factures en une semaine donc si tu veux vraiment rentrer dans le discours ben je te conseille de rentrer le 1er mars si tu veux vraiment rentrer ça c'est pour vous parce que je veux pas que vous payez deux fois en même temps ça montre que je suis honnête je suis pas un gars qui veut juste faire de l'argent sur votre tête malgré il ya des personnes qui pensent que je fais de l'argent sur votre tête avec leur mère j'en ai absolument rien à foutre mais je vous dis la vérité je ne veux pas que vous payez deux fois en une semaine donc attends le 1er mars pour que tu puisses bénéficier du mois de mars au complet bien comme il faut et voilà si ça t'intéresse ben tu restes si ça t'intéresse pas ben tu pars après la fin du mois de mars ok donc le lien il est juste en dessous de la vidéo et venez dans le discours donc voilà on a fini avec la connexion maintenant ça je l'ai mis dans la vidéo du discord samedi donc je vais juste en parler ici parce que c'est cette semaine biden vu émettre un ordre exécutif de surveillance de la cryptographie la semaine prochaine donc c'est cette semaine parce que c'est sorti le 17 février cette semaine le l'ordre exécutif va sortir et là on passe à parler de cbdc ça parle de cette décision intervient alors que bloomberg news a rapporté mercredi qu'un fossé s'est creusé entre la maison blanche et le trésor tu vois donc il ya vraiment un problème entre ces deux là donc c'est pour ça que maintenant l'ordre exécutif aura lieu cette semaine et cet ordre exécutif à mon avis il va impacter la crypto négativement à mon avis encore une fois je spécule je suis pas merlin j'ai pas une boule de cristal je prédis pas le futur mais à mon avis d'après mon opinion il va impacter la crypto donc la semaine prochaine c'est pour ça c'est pour ça aujourd'hui c'est férié donc l'abbi quand il fait sa danse il est heureux parce que le stock market il est fermé et c'est ça mais si le stock market continue à baisser avec les tensions la russie l'ukraine demain ils nous sortent une boule chat ou je sais pas quoi avec l'ordre exécutif moi je pense que la crypto va être impactée négativement à mon avis ok on pourrait voir beaucoup plus bas que 38 mille on pourrait même toucher le 34 mille 33 mille à un an ok mais sinon ici aussi ça parle de dlt tu vois ça parle de dlt il est où il est où voilà ça parle de la politique de bureau de la science et la technologie soumettra un rapport au président sur la technologie du grand livre numérique distribué dans les 180 jours donc dans six mois elle va lui envoyer un rapport au président donc dans les 180 jours sur le dlt avec une mise à jour sur le dlt son impact sur l'environnement dans les 545 jours donc après deux ans presque il y aura des mises à jour qui vont venir sur les 540 jours qui vont suivre les 180 jours bien sûr sur les mises à jour sur le dlt son impact sur l'environnement chose qu'on sait déjà avec toute la la connexion que je vous ai montré avec la réserve fédérale américaine et ripple donc biden c'est de quel dlt on parle en sachant que ripple est carbon free donc une finance verte très très verte donc je pense que l'impact sur l'environnement est neutre et c'est pour ça que c'est le meilleur choix pour les états unis parce qu'ils sont derrière le réchauffement climatique ok c'est un truc à garder en tête le doj nomme un procureur chargé dans chargé des actifs numériques pour diriger la nouvelle équipe américaine de crypto le doj qui a aussi mentionné xrp ce n'est pas une sécurité le ministre le ministre le ministère américain le ministère américain de la justice a fait appel à un procureur chevronné ayant une longue histoire dans la poursuite d'affaires d'actifs numériques pour diriger son équipe nationale de lutte contre la crypto monnaie donc ici on voit le doj nomme un procureur chargé des actifs numériques pour diriger la nouvelle équipe américaine de crypto tu vois donc ici on voit que le congrès la maison blanche le président le u.s treasury department le doj ils sont tous là ok we need to wake up il faut qu'on se réveille il faut qu'on avance ok et ça c'est une bonne chose ça c'est un truc que je voulais vous montrer tout l'argent et les marchés du monde dans une seule visualisation là je vous fais plaisir dans cette vidéo je pense qu'elle va dépasser le 30 minutes je sais même pas combien de temps mais mais parce que j'ai disparu pendant quatre jours vous êtes méga du youtube donc je peux pas vous laisser tomber mais n'oubliez pas que le discorde il est beaucoup plus rempli que ça ok donc ne pensez pas que je suis en train de tout donner ici oui même si tu penses qu'il ya beaucoup d'infos dans cette vidéo il ya beaucoup plus dans le discours ok donc ici on voit le silver regarde comment il est petit cryptocurrencies petit même pas trois petits carreaux là c'est rien metal respending regarde le metal respending comparé à la crypto US budget deficit regarde moi ça coins and banknotes tu vois donc ça c'est les coins et banknotes donc ça veut dire les papiers le dollar les pièces les pièces et les billets hein tu vois combien il y en a fed balance sheet billionaires combien de billionaires il y a dans le monde gold fortune 500 stock market money supply dans le monde global debt goignane tigre shredded c'est que le bel deprived mobile dev Martins beschäft government sa 6 le government ça s'il est reau solde sassi les non Файle financial corporates saure file manager secteur tu vois je vais Laurenze regarde comment le death ils ont Netflix et les les dans les dettes avec les banques centrales Global Real Estate Wow Residential Check moi le Real Estate Residential Comment il est huge Commercial Agricultural Global Wealth North America C'est le plus riche bien sûr Europe Asie Pacifique India, Africa, Latin America Dérivative C'est là qu'on verra un jour XRP Un jour on verra XRP dans les dérivatifs Et là on parle de 1.8 quadrillion de dollars Regarde moi ça Regarde moi ça C'est tout l'article C'est fou On le voit 1 quadrillion National value Mais je pense que c'est 1.8 quadrillion Ici on voit C'est fou Ok ça je voulais partager ça avec vous La Russie adopte une loi permettant à l'état de saisir les fonds illégaux et les actifs numériques des fonctionnaires La Russie ne rigole pas Elle ne veut pas laisser les fonctionnaires faire de l'argent Comme les Etats-Unis on va le voir juste après cet article La Douma d'Etat de Russie La Chambre basse du Parlement a adopté une loi autorisant les autorités chargées de l'application des lois A demander la confiscation de fonds obtenus illégalement Auprès de représentants du gouvernement Y compris la crypto-monnaie Shed J'aurais pas voulu être à leur place Je suis sûr qu'il y a beaucoup de fonctionnaires qui vont démissionner Parce que je pense qu'ils ont le droit Ils ont le droit frérot ils ont le droit C'est comme yo C'est pas parce qu'il est un fonctionnaire que c'est fini Ce n'est plus une personne civile Ce n'est plus une personne qui a ses droits Mais mon petit frère n'a pas le droit aussi Mon petit frère il est dans KPMG Il n'a pas le droit d'investir dans le stock market Pourquoi ? Parce qu'il touche à des informations sensibles des compagnies Comme Air Canada Comme plein plein de compagnies multinationales Donc si lui connaît leur chiffre d'affaires Il connaît leur truc Il sait que c'est en train d'augmenter Il sait qu'il y a beaucoup plus d'activités Il va juste mettre son argent sur la compagnie Il va faire de l'argent Je les comprends c'est sûr Parce que c'est une tricherie Tu leur donnes un moyen de s'enrichir Mais tu ne peux pas vraiment les bloquer Surtout la crypto Je suis désolé Mais bon on avance Ici on voit la Fed Interdit aux fonctionnaires de négocier des actions Et des cryptos à la suite d'un scandale éthique C'est fou le 18 février Ça c'est quelle date ? Il y a trois jours Trois jours après Je ne comprends pas La Russie est en bataille avec les Américains Et là ils déposent un truc en même temps C'est incroyable Coïncidence peut-être Mais c'est très louche Il y a une coordination qui a été faite Parce que les deux Les deux là Ils ont bloqué tout ça C'est incroyable Le ministre russe des finances Rédigera deux lois sur la cryptographie Alors que la banque centrale Prépare ses propres projets de loi Tu vois la Russie Elle est chaude Elle est vraiment 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 chaude Le ministère russe des finances A proposé l'adoption De deux textes législatifs Visant à réglementer les crypto-monnaies Les projets seront présentés Pour des discussions publiques Qui devraient se poursuivre Jusqu'au 18 mars Les médias ont révélé Que la banque de Russie travaille Travaille sur les projets de loi alternatifs N'oubliez pas que maintenant Poutine il a dit oui Au crypto-mining Donc ils ont le droit de miner Dans les zones Qu'ils ont de l'énergie excédentaire Là on voit le rouble Qui verra le jour en 2023 N'oubliez pas que la banque centrale Avec son laboratoire Lopsnik Ou je ne me rappelle plus C'est quoi le nom Ils travaillent avec Ripple Ils ont même utilisé RippleNet Ils ont même testé XRP Donc il y a leur CBDC Qui verra le jour en 2023 La Russie est chaude là La Russie est très 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 chaude Malgré ce qui nous sort ici Les sanctions américaines Contre les banques russes Sont la menace économique La plus puissante de l'Occident Bien sûr Swift Swift tu peux le bloquer Bien sûr il n'y a aucun problème Mais avec RippleNet Comment tu vas le bloquer ? Sérieusement Même si la Russie n'est pas d'accord avec toi Comment tu vas bloquer la Russie sur RippleNet ? Sérieusement C'est un réseau fermé Basé sur des protocoles Et des algorithmes Donc personne ne peut avoir la puissance Ou le pouvoir De dire tu sais quoi On va éliminer la Russie de RippleNet Impossible C'est un vote C'est une gouvernance Et là on parle D'un vote D'un consensus D'un mécanisme de consensus Avec des participants Qui se trouvent partout dans le monde Donc comment tu veux que Le monde entier soit d'accord avec Les Etats-Unis ? C'est impossible C'est sûr qu'il y aura d'autres pays Qui ne vont pas être d'accord avec les Etats-Unis Ils vont être plus avec la Russie etc Et là on parle des level playing field Donc le monde entier sera sur le même réseau Même l'Iran qui aura sa propre cible ici Elle sera sur le même réseau Tu vois ce que je veux dire ? Donc Comment tu vas bloquer ? Swift Bien sûr tu vas la bloquer Live Avec plaisir C'est pour ça que le monde n'est plus d'accord avec Swift C'est pour ça que le monde Veule bypasser les Etats-Unis et Swift Parce que Dès que tu dis non aux Etats-Unis T'es bloqué Avec RippleNet Tout change Et c'est ce qu'ils veulent C'est ce qu'ils veulent Parce que Tout le monde Que ce soit Poutine Que ce soit l'Iran Que ce soit Nord-Korea Que ce soit Venezuela Que ce soit tous les pays Que nous on pense Qui sont contre les Etats-Unis Ont dit oui A la globalisation Ils ont dit oui A la mondialisation Mais on ne le voit pas Et on ne va jamais le voir Parce que la crypto Le fait qu'ils acceptent la crypto Le fait qu'ils disent oui Au CBDC Le fait Le fait Le fait Et le fait Et le fait Ça montre Qu'ils sont d'accord Avec ce nouveau Cette nouvelle mentalité Cette nouvelle façon de vivre Ok Donc voilà C'est un truc Que je voulais partager avec vous Sinon je ne peux pas trop lire ici Parce que tu dois payer Mais il y a Donc là on parle Des sanctions américaines Contre les banques russes Sans la menace économique La plus puissante de l'Occident Mais tu sais Que personne ne peut Contre la Russie L'Europe Vis grâce à la Russie 25% du gaz Vient de la Russie Et 45% du pétrole Vient de la Russie En sérieux Oui Ça fait peur Ce genre de choses Pour faire bouger les marchés Pour enrichir Certaines personnes Qui sont bien positionnées Ils savent ce qui se passe Les personnes Qui savent tout ça C'est eux C'est ces gens là C'est les patriarches Les grands Qui contrôlent le monde Etc Ils savent ce qui se passe C'est pour eux Ils font de l'argent Mais il n'y a pas de guerre Il n'y a rien de tout ça C'est impossible Une guerre ne leur convient pas Maintenant Parce qu'ils sont en train De travailler sur une putain D'infrastructure mondiale Digitale Et tout le monde Doit faire l'effort Pour faire partie De cette nouvelle Économie digitale C'est ça leur priorité Ok On avance La direction de Binance Dirigera le centre D'expertise en cryptographie De l'association Bancaire russe Tu vois Donc Binance Et avec la Russie ici Et ça vous montre Tous les articles Que je viens de vous lire Ici maintenant Ça montre que la Russie Elle est très chaude Très chaude Et là ils ont Appui sur le switch Ils ont vraiment appui Sur l'interrupteur C'est fini En avance L'association des banques De Russie a lancé Un centre d'expertise Dédié à la réglementation Des crypto-monnaies La société de portefeuille Bitcoin répondra A l'ordre du vice-premier ministre Du Canada De geler les comptes Ce sont le baiser du chef Je ne sais pas c'est quoi Là mais bon Anyway Ils l'ont détruit Pour de vrai Bravo Parce que cette conne Pas juste elle Elle fait sa job Mais Ils font partie Du même groupe Voilà Ça dit que c'est un pays démocratique C'est un pays avec des lois C'est un pays avec ci C'est un pays avec ça Mais non Maintenant c'est devenu Un pays dictateur Tu parles Tu te fais démonter Tu parles On te bloque ton compte bancaire Tu parles Tu ne peux plus rien faire Tu parles Tu parles Tu parles Tu parles Tu es mort Je suis désolé Mais vous êtes un pays dictateur Le Canada Vous êtes devenu Un pays dictateur Comme la Nouvelle-Zélande Comme l'Australie Et vous allez être encore Pire que ça Heureusement J'ai fui ce pays Heureusement Je suis très content Ok Et là regardez Qu'est-ce qui est fou Et qu'est-ce qui est bien Magnifique Ça c'est une magnifique réponse Venant des gens Qui contrôlent le wallet Ok Donc Dear The Ontario Superior Court of Justice Nunchuck Is a self-custodial Collaborative Multi-sig Bitcoin wallet We are a software provider Not a custodial Financial intermediary Tu vois Donc Il lui a dit Hey Là Nunchuck Ils ont répondu A la cour supérieure D'Ontario Comme quoi Nunchuck Est un wallet Self-custody Genre C'est les personnes Que eux-mêmes Ils sécurisent Leur 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 Offre un software Mais Il ne contrôle Aucunement Le software Leur 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 value and location of our user asset. This is by design. Tu vois? Donc, ils ne peuvent pas freeze les assets. Ils ne peuvent pas bloquer le mouvement des assets. Ils ne peuvent rien faire parce que les gens ont leurs clés privées et c'est les clés privées qui ont les derniers mots. Donc, encore une fois, Decent Biometric Wallet, Ledger, ou bien si tu n'as pas l'argent pour acheter un Decent Biometric Wallet, ou bien un Ledger, je te conseille Exodus. Exodus, c'est un wallet en ligne. Tu peux le faire sur ton laptop ou tu peux l'avoir sur ton téléphone. Tu peux les connecter les deux. Mais ce qui est bien avec ce Exodus, il te permet d'avoir des clés privées comme un Ledger et comme un Decent Wallet. Donc, c'est gratuit. Tu le download, tu le vois ici, download, et c'est magnifique. Oui, bien sûr, tu as beaucoup plus de frais. Si tu fais des swaps à l'intérieur d'Exodus, c'est beaucoup de frais, mais c'est un putain de wallet qui est magnifique, sécuritaire. Et même si tu envoies tes cryptos d'Exodus, un mouvement que toi, tu dis, ouais, j'aime ce mouvement et tout, et là, tu entends que le gouvernement peut bloquer ton compte parce que tu as envoyé des Bitcoin à ce mouvement. Bien sûr, Exodus, c'est comme non-choc. Personne ne peut bloquer tes assets parce que tu as tes clés privées. OK? Encore une fois, Decent Biometric Wallet, le lien, il est juste en dessous de la vidéo, ou bien le Ledger, le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Faites ce qu'il faut parce que si vous avez vos cryptos sur des wallets ou des échanges en ligne, un jour ou l'autre, vous pouvez vous faire niquer. OK? Donc, les actifs numériques qui sont vraiment prioritaires et sérieux et nécessaires et importants, vous les sécurisez immédiatement, les gars. OK? On avance. Le célèbre investisseur Kevin O'Larry partage ses réflexions sur Bitcoin et le compare à Microsoft. Donc, c'est bien. On t'appelle Mr. Wonderful. Pourquoi tu parles du Bitcoin? Si tu es Mr. Wonderful, parle-nous du XRP. Si tu es Monsieur Merveille, parle-nous du XRP parce que c'est la merveille comparé à Bitcoin. Mais ce genre de personnes, ils doivent parler de ce que le monde connaît. Mais ils ne doivent pas parler sur ce que 99% des gens ne connaissent pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours comme ça. Propy. Propy prévoit de répertorier 10 autres propriétés en tant que NFT à travers le pays. Il dit qu'il recherche des maisons uniques car les passionnés de NFT considèrent les jetons comme des objets de collection. Tu vois? 10 autres propriétés en tant que NFT. Donc, ils cherchent des maisons uniques. Ce n'est pas juste n'importe quelle maison, un duplex ou je ne sais pas quoi. Vraiment des maisons uniques, très stylées pour les rendre en NFT parce que c'est vraiment des jetons de collection. C'est ce que les gens font en ce moment avec les NFT, des objets de collection. Donc, le mec, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ramasser 10 propriétés. Il va les collectionner. Mais c'est de l'argent en même temps. C'est magnifique. Alors que l'immobilier virtuel devient cher, TerraZero Technologies fournit des prêts hypothécaires au Metaverse. Alors que l'immobilier virtuel devient cher, TerraZero Technologies fournit des prêts hypothécaires au Metaverse. Wow. Wow. L'immobilier virtuel devient déjà cher, les gars. Déjà, les gars. Il n'y en a même pas encore commencé. Ça devient déjà cher. Maintenant, on offre déjà des prêts hypothécaires. Pchon, c'est... Il n'y a plus de frein. Il n'y a plus de frein. Il n'y a plus de handbrake. Même le handbrake n'existe plus. C'est fini. C'est fini. C'est parti en couille. Le Portugal et deux pays européens continuent de surfer sur la vague de la cryptographie. Portugal, pas d'impôt sur les plus-values BTC. Les autorités fiscales portugaises, PTA, ont précisé que l'achat et la vente de crypto ne seraient pas soumis à l'impôt sur les gains en capital, ni la taxe sur la valeur ajoutée TVA. Oh my God. J'ai hâte d'aller au Portugal. J'ai hâte d'aller au Portugal. Cette année, je vais être au Portugal. J'ai hâte. C'est fini. Regardez-moi ça. Les autorités fiscales portugaises ont précisé que l'achat et la vente de crypto ne seraient pas soumis à l'impôt sur les gains en capital ni à la taxe sur la valeur ajoutée. L'achat et la vente de crypto. Wow. 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 Que Dieu bénisse le Portugal, que Dieu préserve l'âme du Portugal et que Dieu embellisse encore plus le Portugal. Parce que l'ordre s'en vient au Portugal et l'ordre va vivre au Portugal et va s'installer au Portugal. Si Dieu le veut, bien sûr. Magnifique. Magnifique. Zéro pour cent. Aucun impôt. Aucune taxe. Zéro. Magnifique. Le Canada pourrait rendre les mesures de surveillance financière permanentes. Bien sûr. Mais bien sûr. C'est comme le Covid. C'est comme le vaccin. C'est comme... Ouais. Tu sais quoi le lockdown ? Le confinement, ça va être un mois après, on va l'enlever. Deux mois après, on va l'enlever. Trois mois après, on va l'enlever. Six mois, un an, un an et demi, deux ans. Maintenant, le convoi, c'est ce que je vous ai dit plein de fois sur mes vidéos YouTube. Ce truc-là qu'on est en train de voir au Canada, c'est une bonne chose. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens honnêtes qui suivent le mouvement. Eux, ils ne le savent pas. Ils voient le mouvement. Ils voient les gens crier. Ils voient des slogans qui s'identifient à eux. Ils se disent, ouais, nous aussi, on va être dans le mouvement. Ça, c'est correct. Pas de problème. Je n'ai rien contre ces gens-là. Mais il faut comprendre un truc. Le Canada, c'est un putain de pays surveillé. C'est un putain de pays que quand ce genre de choses arrive dans ce pays-là, c'est parce que ça a été programmé et voulu. Je vous le dis. Je vous le dis. Ça a été programmé et voulu, ce convoi. Je vous le dis. Oui, il y a des gens, encore une fois, qui ont une bonne mentalité, qui voulaient vraiment faire parler de leurs droits, anti-vaccin, anti-ça, anti-ça. Mais c'est un truc avec un truc. Et croyez-moi, il y a des acteurs à l'intérieur de ce truc qui font amplifier le mouvement pour que le gouvernement canadien vienne et impose des choses qu'il n'aurait jamais imposées. Est-ce que tu penses, sans convoi, le Canada va vraiment rendre les mesures de surveillance financière permanentes ? Est-ce que tu penses vraiment que cette femme-là qu'on a vue sur la vidéo, elle va dire, tu sais quoi, maintenant on va contrôler vos comptes bancaires, on va contrôler vos crypto-wallets ? Tu penses ? Ben là, s'ils viennent, ils le font. Croyez-moi, il y a une révolution. Comment ça tu viens, tu bloques vos comptes bancaires ? Qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a rien. Donc, ils leur font une raison. C'est ce que vous devez mettre dans la tête, les gars. Et c'est pour ça que moi, je suis un gars réveillé et je prends le crédit pour ça. Tout ce qu'on va vivre, tout ce qu'on va entendre et tout ce qu'on va lire a déjà été programmé, analysé et mis en place. Le convoi est un truc qui a été mis en place pour permettre les mesures de surveillance financière permanentes. Voilà. OK ? Même chose. Il fallait créer un virus pour permettre les nouvelles lois qu'on a mises en place. Il fallait créer un méchant pour attaquer l'Afghanistan, qui était Al-Qaïda. Il fallait créer le terrorisme, donc frapper les deux tours à New York pour attaquer l'Irak. Pour attaquer... Pas l'Irak, qu'est-ce que je dis ? L'Afghanistan. Donc, il fallait créer ISIS pour attaquer la Syrie. Tu vois ? Il faut toujours créer un problème pour dire « Yo, voilà, ce problème, il est là. » Donc, il faut trouver une solution. Mais quand tu crées toi-même le problème, quand tu crées toi-même le méchant, tu ne fais que créer le héros. Et boum ! Et c'est toi qui contrôles le tout derrière les rideaux. C'est simple. Je ne suis pas un franc-maçon, je ne suis pas un illuminati, je ne suis pas un président, je ne suis pas un roi, je suis un gars comme toi et moi. Mais j'arrive à parler de ce genre de choses, j'arrive à voir ce genre de choses. Si j'arrive à le voir, tu peux le voir toi aussi. Donc, moi, je pense que les mesures financières, les mesures de surveillance financière permanentes vont rester permanentes, elles vont rester là. C'est fini. Pour un bon bout ! Même si un jour, ils vont te sortir un titre. « Ah non, c'est fini, on les a enlevés. » Crois-moi, elles sont toujours là. Mais elles ne vont jamais te le dire. Et pour finir, l'escroquerie par phishing OpenSea prive les utilisateurs de NFT d'une valeur de plus de 1.7 millions de dollars. Voici les détails. OpenSea, les gars, elle est basée sur quoi ? Ethereum. Tu veux créer des NFT ? Tu veux vendre des NFT ? Tu veux faire n'importe quoi qui a rapport avec les NFT ? Va t'installer, va comprendre et va étudier les nouvelles plateformes sur XRP Ledger dans Sologénic. Bravo à toi, Espace XRP, pour la millième fois. Bravo à toi. Tu es même devenu verified sur Sologénic. Et je m'en viens moi aussi. Je m'en viens. J'aurai mes NFT de ouf. T'inquiète, je m'en viens. Je vais faire compétition avec toi. Je rigole mon frérot. Bravo à toi. Et dans Sologénic, Mintable, 888 World et d'autres plateformes qui accueillent les NFT. Et sur quoi ? Basé sur l'XRP Ledger. Donc, aucun hack, meilleur coût, moins de coût, genre faible, aucun coût, vitesse, une expérience meilleure que OpenSea et Ethereum. Ok ? Donc, c'est juste une question de temps pour que ça vienne. Pour que les gens commencent à changer de spot. OpenSea va toujours exister, je pense. Mais c'est juste qu'elle va perdre un gros morceau de personnes, d'utilisateurs vers d'autres plateformes. Ok ? Donc, voilà la famille. J'ai fini. Une belle vidéo statique pour vous. Pour de vrai, j'ai adoré. J'ai bien parlé. J'ai bien expliqué les choses. Un bon lundi. Un bon début de semaine pour vous. Donc, je vous vois demain pour une autre vidéo statique sur YouTube. Et aussi, j'ai totalement oublié. Putain, ce jeudi, ce jeudi, ce jeudi. Je ne sais pas si ce jeudi ou vendredi. Mais je pense que ce jeudi, Victoria VR, ce jeudi. J'aurai un AMA. Donc, je vais parler avec les administrateurs de Victoria VR. Donc, le groupe français. Donc, c'est un groupe français. On va parler de Victoria VR. On va parler de tout. On va poser des questions, etc. Sur Twitch. Donc, j'ai parlé avec le fondateur de Victoria VR. Il m'a donné maintenant rendez-vous ce jeudi. Donc, il m'a demandé si jeudi, j'ai beaucoup plus d'engagement. Je lui ai dit, oui. Moi, j'ai toujours des engagements quand je fais des live stream. Mais vendredi aussi, j'ai de l'engagement. Donc, je compte sur vous d'être vraiment présent. Parce que le fondateur veut voir de l'engagement. Veut voir que les gens sont intéressés sur son projet. Et en plus, le prix, il est vraiment bas maintenant. Donc, ça serait vraiment merveilleux de s'y intéresser pour pouvoir acheter. Et va acheter des terrains. Et voilà, voilà. Donc, les gars, ce jeudi, je ne connais pas encore l'heure exacte. Mais ce jeudi ou bien vendredi. Mais anyway, je vais lancer le tout à partir de ce soir ou demain. J'attends juste sa réponse. Ok ? C'est dans la famille. Merci pour votre support. Merci pour votre confiance. Merci pour vos visionnements. Merci pour vos messages. Merci pour tout. Restez comme vous êtes. Force à vous. Et je vais continuer à faire ce que je fais. L'année 2022, je ne vous lâche pas. Parce qu'il y aura beaucoup, beaucoup de confusion. Beaucoup de doutes. Beaucoup de peurs. Beaucoup de... Beaucoup de monde vont lâcher. Beaucoup de monde vont perdre espoir. Mais moi, je suis là pour garder le moral intact. Et vous booster à chaque jour comme je peux. Ok ? Ciao, ciao la famille. Et je vous vois demain pour une autre vidéo statique. Bye. Sous-titrage ST' 501